Générique ... Bonjour, on me propose aujourd'hui deux exercices, extraits d'examen de baccalauréat, section technique le premier exercice c'est l'exercice numéro 1 géométrie et complexe géométrie de BAC 2014 l'exercice numéro 2 sera extrait d'examen 2015 section technique analyse alors je me présente Adlo Ness alors révision comme on l'a dit, c'est une révision de maths baccalauréat le professeur Adlo Ness encadré par mon inspecteur Ahmad Shri alors l'exercice numéro 1 sont contenus résolution d'une équation de second degré et la construction de points en utilisant des propriétés géométriques des nombres complexes l'énoncé, la première partie comme vous voyez c'est la résolution le but de la résolution d'équation de deuxième degré en utilisant les formules bien sûr alors première question on vous donne une équation de deuxième degré alors on vous demande de vérifier alors que 2 racine 3 plus 2i au carré égale ce terme là 8 plus 8i racine de 3 alors la réponse 2 racine 3 plus 2i au carré égale 2 racine 3 au carré plus 2 fois 2 racine 3 fois 2i plus 2i le tout au carré ça nous donne la première expression 12 plus 8i racine de 3 moins 4 qui provient de 2i au carré qui égale 4i au carré avec le i qui est égal à moins 1 ça me donne moins 4 donc ça me donne le tout 8 plus 8i racine de 3 le premier résultat alors première question petit b résoudre dans c l'équation alors c'est l'équation deuxième degré az carré plus bz plus c égale à 0 alors le théorème le calcul de discriminant d'une équation de seconde degré à coefficient complexe a différent de 0 on pose delta c'est le discriminant b carré moins 4ac c'est le discriminant qu'on va calculer les solutions sont données comme vous savez moins b moins delta sur 2a et la deuxième c'est moins b plus delta sur 2a avec delta et une racine carré de grand delta alors la réponse alors un calcul à faire alors a égale à 1 b égale à 2 facteurs de racine 3 moins i c égale à moins 4i racine de 3 on calcule le discriminant delta alors égale à 2 facteurs de racine de 3 moins i le tout au carré moins 4 fois moins 4i racine de 3 qui est égal après le développement de la première 2 au carré c'est 4 et racine 3 moins i le tout au carré c'est a carré moins 2ab plus b carré on le développe on trouve le résultat 3 moins 2i racine de 3 moins 1 plus 16i racine de 3 puisqu'on a moins et moins ça me donnera le plus alors après le calcul développement 4 fois 3 ça vous donnera 12 et 4 fois 2i racine de 3 ça vous donnera 8i racine de 3 moins 4 plus 16i racine de 3 donc une racine de delta et 2 racine de 3 plus 2i si en revenant à la première question on a calculé dans la première question petit a c'est que le terme 2 racine de 3 plus 2i au carré est égal à 8 plus 8i racine de 3 2 delta la première z1 alors moins 2 facteur de racine de 3 moins i c'est à dire moins b alors moins delta 2 racine de 3 plus 2i entre parenthèses et la deuxième solution moins 2 facteur de racine de 3 moins i plus 2 entre parenthèses racine de 3 plus 2i alors remarque en enlevant la parenthèse avec c'est le moins on changera le signe dans la parenthèse de moins 2 racine de 3 plus 2i n'oubliez pas ça faites attention à cette erreur là alors vous trouverez la première solution 2 racine de 3 et la deuxième solution 2i d'où s dans c on aura moins 2 racine de 3 plus 2i et 2i alors dans le plan menu d'un repère autonomie OIG on considère les points A, B d'abscisse réflexive ZA vous avez et 2 moins 2 racine de 3 et ZB racine de 3 moins 3i alors la première question alors on veut montrer que le triangle OAB est isocèle en O alors la distance AB est donnée par la formule suivante c'est à ce que le module de ZB moins moins ZA on va utiliser cette formule pour calculer les distances OA et OB alors pour montrer que c'est un triangle isocèle on calcule il suffit de calculer de vérifier OA égal à OB alors OA c'est ZA moins ZO et ZO égal à 0 donc il reste le module de ZA est égal au module de moins 2 racines de 3 qui est égal à 2 racines de 3 la même chose pour OB c'est le module de ZB moins ZO ZO égal à 0 donc il reste le module de ZB c'est égal à racine de 3 moins 3i qui est égal à racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui est égal à racine carrée de 3 le tout au carré plus 3 au carré ça me donne racine carrée de 12 qui est égal à racine carrée de 4 fois racine de 3 et le racine de 4 c'est 2 racines de 3 donc on a trouvé que OA égale à 2 racines de 3 et OB égale à 2 racines de 3 d'où on aboutit au résultat tel que c'est que OA égale à OB donc le triangle OAB est isocèle en O et retenons ce résultat passons à la question suivante petit b dans la figure 1 de l'annexe c'est joint on a placé le point A dans le repère OUV construire le but c'est de construire le point B dans le même repère alors on a vu dans la question précédente que OA égale à OB donc on va placer le point B dans ce repère là voilà on a trouvé que OA égale à OB donc revenons à la question alors la réponse comme on a dit que le triangle OAB est isocèle en O on a donc OA égale à OB par conséquent le point B appartient au cercle C de centre O et passons par A c'est-à-dire les deux points appartiennent au même cercle de centre O l'ordonnée du point B est moins 3 ça nous donne que le point B appartient à la droite d'équation delta de la droite d'équation Y égale à moins 3 finalement le point B appartient à l'intersection du cercle et de la droite delta donc il y a deux points d'intersection sachant deux points d'intersection lorsque la droite d'équation Y égale à moins 3 coupe le cercle or là on sait que l'abscisse du point B est positif d'où la construction du point B en éliminant le point dont l'abscisse est négatif on obtient le point qu'on veut construire troisième question soit C et D les points d'affixe ZC égale à 2I et ZB et ZD égale à moins ZB sur 2 alors la question montrer que ZB moins ZD sur ZA moins ZC égale à 3 racines de 3 sur 4I et en déduire que la droite BD est perpendiculaire à la droite AC la première question c'est un calcul mais la détection vient de la propriété si U et V sont deux vecteurs V différents du vecteur nul U et V sont orthogonaux si seulement ZU sur ZV est imaginaire pur alors on voit déjà dès la question on a donné le résultat c'est imaginaire pur donc il suffit de calculer et retrouver le résultat demandé alors le résultat ZB sur ZD ZB moins ZD sur ZA moins ZC égale ZB on remplace ZB ZD par sa valeur elle est en fonction de ZB moins ZB sur 2 sur moins 2 racines de 3 moins 2I alors Z moins moins ça vous donne ZB plus ZB sur 2 ça vous donne 3 demi de ZB sur moins 2 racines de 3 moins 2I qui est égale moins 3 sur 4 il reste ZB sur racines de 3 plus I alors moins 3 sur 4 fois alors ZB on remplace ZB par sa valeur c'est racines de 3 moins 3I sur racines de 3 plus I alors c'est égale moins 3 sur 4 on multiplie par le conjugué de Z3 plus I c'est-à-dire le résultat revient 3 racines de 3 I sur 4 le nombre complexe donc ZB moins ZD sur ZA moins ZC est imaginaire pur donc les vecteurs DB et AC sont orthogonaux par suite les droites BD et AC sont perpendiculaires et retenons ce résultat aussi montrer que les points A, D et C sont alignés alors on va procéder de la même manière de la question précédente c'est de calculer alors le rapport d'accord le rapport alors de ZB moins ZA sur ZC moins ZD propriété de l'affixe d'un vecteur c'est ZB moins ZA et la propriété qu'on va utiliser pour deux vecteurs soit collinières c'est seulement si ZU sur ZV est réel avec bien sûr V le vecteur V différent du vecteur nul alors passons au calcul la réponse on va calculer les affixes des vecteurs AD et des vecteurs AC avant tout alors l'affixe des vecteurs AD c'est ZD moins ZA on peut remplacer ZD par ZB sur 2 moins ZA qui est égal à moins 2 racines de 3 après on calcule moins ZB c'est moins racine 3 sur 2 plus 3 demi de I plus 2 racines de 3 alors la partie réelle ça va vous donner 2 racines de 3 moins racines 3 sur 2 qui va vous donner 3 racines 3 sur 2 et la partie réimaginaire c'est 3 demi de I donc on peut faire sortir 3 demi en facteur il vous reste 3 demi facteur de racine 3 plus I pour l'affixe du vecteur AC on va calculer une même méthode ZC moins ZA c'est 2I moins moins 2 racines de 3 c'est à dire 2I plus 2 racines de 3 on fait sortir le 2 en facteur alors il me reste 2 facteurs 2 racines de 3 plus I donc dans l'affixe de AD et l'affixe de AC on constate bien qu'on a le même terme approprié c'est à dire racine 3 plus I et racine 3 plus I alors en facturant la division de l'affixe de AD sur l'affixe de AC on trouve l'affixe de AD c'est 3 demi de racine 3 plus I sur 2 facteurs de racine 3 plus I par simplification il me reste 3 sur 4 donc 3 sur 4 donc l'affixe de AD sur l'affixe de AC est un réel d'où les vecteurs AC et AD sont collinières et par conséquent les points AD et C sont alignés retenons aussi ce résultat placer le point C et construire le point D dans le repère OUV alors on place le point C dans le plan du repère OUV on a dit que les points A et C et D sont alignés d'où le point D appartient à la droite AC donc on sait que le point D appartient à la droite AC comme vous voyez dans la figure on sait déjà que les droites BD et AC sont perpendiculaires donc la droite BC et AD sont perpendiculaires ainsi D est l'intersection de la droite AC et la perpendiculaire AAC passant par B d'où la construction du point D alors passons au deuxième exercice c'est un exercice d'analyse extrait de BAC d'examen de BAC 2014 c'est son principal section technique le contenu alors on aura une lecture graphique l'étude de fonction construction de la courbe et un calcul d'air alors soit F la fonction définie sur 0 plus la 1 par F de X égale X facteur de 1 moins log du X au carré plus 1 c'est X positif et l'image de 0 F de 0 égale à 1 donc la première partie c'est un calcul de limites et l'interprétation graphique de limites troisième question voilà c'est un calcul c'est de déterminer le signe de la dérivée graphiquement lecture graphique et un calcul un calcul d'air alors soit F la fonction définie sur 0 plus la 1 par F de X égale X facteur de 1 moins log du X le taux carré plus 1 c'est X positif et l'image de 0 F de 0 égale à 1 et C est la courbe représentative dans un repère autonomie de la courbe c'est la courbe de F première question calcul de limites on vous demande de calculer la limite de F en plus l'infini et la limite de F de X sur X l'oreille X tombe plus l'infini et interpréter graphiquement les résultats alors la limite en plus l'infini de ln de X égale à plus l'infini et soit F une fonction en démettant à l'infini une limite infinie et c'est sa courbe représentative si la limite de F de X sur X en plus l'infini ou bien en moins l'infini égale à infini ou plus l'infini alors on dit que ce sera une branche parabolique de direction celle de l'axe des ordonnées ce qu'on va faire dans notre calcul alors on passe à la limite de F de X sur X quand X est en vert plus l'infini c'est égale à la limite en place de F de X par son expression bien sûr lorsqu'X est en vert plus l'infini c'est à dire la limite de X facteur de 1 moins log de X log carré sur X plus 1 égale après simplification alors c'est égale à limite de X facteur de 1 moins log de X au carré sur X plus 1 sur X alors on peut simplifier la première expression par X il me restera la limite de 1 moins log de X le taux au carré plus 1 sur X quand X est en vert plus l'infini donc il restera plus l'infini d'où la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe OG deuxième question en utilisant l'égalité X log de X au carré égale à racine de X log de X le taux au carré pour toute X appartenant à 0 plus l'infini on vous demande de montrer que la limite de X log de X au carré quand X est en vert 0 plus égale à 0 alors on va vous aider ici de passer à la deuxième expression c'est à dire la limite de X log de X au carré on va remplacer cette expression X log de X au carré par sa nouvelle expression quand X est en vert 0 plus c'est à dire par la limite de racine de X log de X le taux au carré alors log de X égale log de X de racine de X au carré car parce qu'on sait que log de racine de X égale 1 demi de log de X d'accord on peut remplacer cette expression là par le X par le racine de X au carré on retrouvera la limite ensuite de 2 racine de X log de racine de X le taux au carré alors log de racine de X au carré égale à 2 log de racine de X car log de A à la puissance N c'est N log de A alors reviens à notre limite finalement qu'est-ce qu'on aura on aura la limite de 2 racine de X log de racine de X le taux au carré égale à 0 car la limite de T log de T égale à 0 quand T tend vers 0 plus passons à la question petit B on déduit que F est continu à droite en 0 rappelons F est continu à droite en X0 c'est seulement si la limite de F du X lorsque X tend vers X0 plus égale F du X0 alors réponse à petit B la limite de F du X lorsque X tend vers 0 plus égale la limite de X facteur de 1 moins LN du X le taux au carré plus 1 égale la limite lorsque X tend vers X0 plus du X on développe l'expression 1 moins log du X le taux au carré la forme A moins B au carré c'est égal à 1 moins 2 log du X plus log du X le taux au carré plus 1 maintenant on va développer la limite quand X tend vers X0 plus égale X moins 2 X log du X plus X log du X au carré plus 1 égale à 1 le taux égale à 1 car la limite de X log du X quand X tend vers 0 plus égale à 0 et la limite de X log du X log du X quand X tend vers 0 plus égale à 0 donc il va me rester 1 1 la limite de F de X log X tend vers X0 plus égale à 1 qui est égale à F de 0 d'après la première question donc d'où F est contenu à droite en 0 alors F de 0 égale à 1 était donné dès le lancé de l'exercice passons à la question un petit c alors étudier la dérivabilité de F à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat alors rappelons si F est une fonction définie sur un domaine D et vérifions X0 pour tout X0 de D si la limite de F de X moins F de X0 sur X moins X0 alors X tend vers X0 plus ou bien vers X0 moins égale à plus ou moins à l'infini alors F est indique n'est pas dérivable en X0 et sa courbe représentative possède une demi-tangente verticale au point d'abscisse M X0 F de X0 alors calculons la limite de F de X moins F de X0 sur X moins X0 ça va me donner la limite de F de X moins F de X sur X moins 0 c'est-à-dire sur X donc l'image de 0 égale à 1 alors ça me donnera la limite de F de X moins 1 sur X quand X tend vers 0 plus et F de X moins 1 sur X lors X tend vers 0 plus après le cas plus simplification vous aurez la limite de 1 moins log de X le tout au carré lors X tend vers 0 plus égale à plus l'infini car la limite de log de X quand X tend vers c'est plus égale à moins l'infini avec le carré ça me donne plus l'infini plus l'infini donc on a trouvé que la limite de F de X moins 1 sur X égale à moins l'infini d'où la fonction n'est pas dérivable à droite de 0 c'est-à-dire entraîne que la courbe C admène au point d'abstie 0 une demi-tangente verticale dirigée vers les Y positifs troisièmement alors dans la figure dans l'annexe on a tracé la courbe on a tracé nommé O et J la courbe gamma de la fonction dérivée de la fonction dérivée de F la tangente à la courbe au point A de coordonnée 1,2 on sait que la courbe gamma coupe l'axe des abscisses au point d'abstisse 1 sur E et E et qu'elle admet au point B de coordonnée 1,1 une tangente horizontale par lecture graphique alors petit a détermine le signe de la dérivée sur 0 plus l'infini réponse le signe de la fonction dérivée est donné par la position de la courbe gamma par rapport à l'axe des abscisses c'est à dire si la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses le signe sera positif et si elle est en dessous de l'axe des abscisses c'est que le signe est négatif alors regardons la courbe qu'est-ce qu'on a alors on a donné entre 0 et A sur E on voit que la courbe est située au-dessus de l'axe des abscisses donc le signe de la dérivée est positif et entre 1 sur E et E la courbe de la dérivée est située en dessous de l'axe des abscisses donc le signe est négatif et entre E et plus l'infini elle revient au-dessus de l'axe des abscisses donc le signe est positif donc dans le tableau complétons le tableau entre 0 et E on a dit qu'elle est située au-dessus donc le signe est positif elle s'annule entre 1 sur E puisqu'elle coupe l'axe des abscisses c'est que la dérivée s'annule au point 1 sur E et entre 1 sur E et E elle est située en dessous donc le signe est négatif on met ça dans le tableau et E s'annule la dérivée en E parce que coupe l'axe des abscisses en E donc s'annule en E la dérivée et entre E et plus l'infini la fonction était située au-dessus c'est-à-dire elle est positive donc on remplit le tableau voilà le tableau de la dérivée de la fonction f' petit b dracé le tableau de variation de f réponse pour dracer le tableau de variation de f on va utiliser le signe de la dérivée de la question précédente c'est-à-dire le signe de la dérivée entre 0 elle est positive donc la fonction elle est croissante et entre 1 sur E et négatif la fonction f' est décroissante et entre E et plus l'infini la dérivée est positive donc la fonction est croissante l'image de 1 sur E on remplace l'image de 1 sur E dans l'expression de f on trouve le résultat c'est 4 sur E plus 1 après calcul l'image de E égale 1 et la dérivée f' n'est pas dérivable en 0 donc on met 2 bar dans le tableau ici donc on voit bien que la fonction n'est pas dérivable c'est pour ça on met 2 bar petit c montrer que A est un point d'inflexion de la courbe théorème admis soit f' une fonction 2 fois dérivable sur un intervalle ouvert contenant x0 si la dérivée seconde s'annule en changeant de signe en x0 alors le point x0 f de x0 est un point d'inflexion de la courbe représentative donc on doit étudier le signe de la dérivée seconde alors on remarque que la courbe de la dérivée admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1 donc f' s'annule en 1 d'après la courbe la fonction f' est décroissante sur 0,1 et elle est croissante dans 1 plus l'infini donc la dérivée seconde change de signe de part et d'autre de 1 récupérons la dérivée seconde s'annule en 1 en changeant de signe d'où le point d'abscisse 1 c'est-à-dire a est un point d'inflexion pour la courbe c de f alors expliquons un peu ça veut dire quoi f' est décroissante dans 0,1 et croissante dans 1 plus l'infini donc le signe de la dérivée seconde change de signe alors d'habitude on reprend si on dit que la fonction f est décroissante donc la dérivée dans le signe de la dérivée on va remplacer f par f' si f' est décroissante la dérivée de f' est positive ou bien négative c'est seulement le changement donc on est habitué de parler de f ensuite de la dérivée c'est de f et de sa dérivée on parle de f' maintenant et de sa dérivée c'est-à-dire f seconde donc le langage donc f seconde change de signe de part et d'autre de 1 quatrièmement tracer la courbe de f dans le repère O et J de l'annexe si jointe 1 alors on a besoin de tableaux de variation bien sûr pour tracer la courbe les données on sait que c'est admis une demi-tangente verticale en x égale à 0 dirigée vers le haut 2 la courbe admet deux tangentes horizontales en x égale à 1 sur E et x égale à E la courbe c de f admet un point d'inflexion A de coordonnées 1,2 et elle admet une branche parabolique de direction l'axe des Y alors le tableau de variation alors f elle est croissante sur l'intervalle 0,1 sur E voilà elle est croissante jusqu'à la tangente horizontale 1 sur E f de 1 sur E ensuite elle est décroissante de 1 sur E vers 1 jusqu'à la deuxième tangente horizontale E 1 de coordonnées E 1 et ensuite elle admet une branche parabolique suivant l'axe des Y au voisinage de plus l'infini donc vous voyez la courbe et la courbe et le tableau alors la courbe si on veut lire la courbe et vérifier le tableau elle est croissante elle est décroissante elle est croissante il suffit de suivre le tableau cinquième question alors on va s'intéresser à un calcul d'air alors soit lambda entre 0 et 1 sur E on désigne par l'air la partie du plan limité de la courbe gamma de la courbe gamma c'est la courbe de la dérivée de la fonction dérivée l'axe des abscisses et les droites x égale à lambda et x égale à 1 sur 2 avec lambda compris entre 0 et 1 sur E ensuite on vous demande de montrer que l'air est égale 1 plus 4 sur E moins l'image f de lambda et on déduit la limite de l'air en 0 plus 0 plus réponse alors cinquièmement le calcul c'est le calcul de l'air limité entre 0 et 1 sur E coloré en jaune entre 0 et 1 de la fonction dérivée de la fonction dérivée et non de la fonction F mais de la fonction dérivée alors l'air égale l'intégrale entre lambda et 1 sur 2 de valeur absolue de F' de x dx alors comme la fonction dérivée entre 0 et 1 sur E est située au-dessus de l'axe des abscisses donc elle est positive donc on peut se débarrasser de la valeur absolue elle reste donc ça devient l'intégrale entre lambda et 1 sur E de F' de x dx la primitive de F' c'est la primitive de F' c'est F donc on remplace maintenant 1 sur E et lambda dans l'expression de F et on calcule F de 1 sur E moins F de lambda qui est égal 4 sur E plus 1 moins F de lambda ça c'est la première question l'adduction de la limite le calcul de la limite de l'air c'est égal à la limite de l'expression trouvée c'est-à-dire 4 sur E plus 1 moins F de lambda lorsque lambda tend vers 0 plus alors l'expression 4 sur E moins plus 1 moins F de lambda on va s'intéresser à la limite de F de lambda lorsque lambda tend vers 0 plus en revenant au premier à l'exercice la première question c'est-à-dire le calcul à la fonction elle est continue F en 0 plus donc limite de F de lambda lorsque x tend vers 0 plus égale à 1 et en remplaçant par sa valeur 1 on peut éliminer le 1 moins 1 sans s'enlève il me reste finalement la limite de l'air lorsque lambda tend vers 0 plus égale à 4 sur E merci pour votre attention et bonne chance merci pour votre attention et bonne chance